De quelle manière l'État peut apporter sa contribution dans ce dossier épineux que sont les déchets ? Je me suis entretenu pendant une heure avec le ministre Hulot. Tous les dossiers que nous avons abordés sont essentiels, aussi bien ici dans la région pour l'Altaroc, le Couchon, le Baville, tout à l'heure Bonnevas, Saint-Paul, demain, mais l'énergie. Mais la question des déchets, j'ai souligné qu'il y avait une urgence absolue et que nous avons besoin, notamment pour la période de transition, d'aller vers la généralisation du tri, notamment du tri à porte-à-porte. Nous avons un travail à mettre en place avec tous les citoyens, avec toutes les intercommunalités, ça a aussi un coût en fonctionnement. Nous devons co-financer et l'État, comme il s'était engagé d'ailleurs au moment de la sortie de crise à Vidjané, doit, à mon avis, nous aider au plan financier pour que nous passions l'été et que nous construisions véritablement cette généralisation du tri dans les mois et dans les années à venir. Le message est passé ? Je l'espère, j'attends la réponse du ministre sur le principe, je pense que, d'accord sur notre vision, court terme, période de transition, autonomie en matière de gestion des déchets, en matière énergétique à moyen terme, à construire, à construire dans un partenariat, à chacun maintenant d'assumer ses responsabilités. Sur la piste de l'incinérateur, qu'il semble comme ça réouvrir, même si c'est la collectivité qui décidera, est-ce que c'est une idée folle puisque ça avait été rejeté ou pourquoi pas ? Maintenant, l'époque a changé, c'est possible d'y revenir ? Écoutez, je pense qu'on a un plan qui est clair. Nous, c'est la généralisation du tri au porte-à-porte. Ce sont deux usines de sur-tri à proximité des grands centres producteurs d'ordiants ménagères que sont l'ACAPA et l'ACAB. Et ensuite, c'est du stockage dans des conditions sécurisées. C'est ce sur quoi nous travaillons. Il n'y a aucune raison de remettre en question ce plan. L'urgence absolue, en toute hypothèse, c'est la généralisation du tri au porte-à-porte. Et de ce côté-là, l'État doit nous aider. Pas d'incinérateur. Je ne vois pas pourquoi il y aurait à réouvrir la question d'un incinérateur, surtout quand on sait que toutes les régions de France et d'Europe sont en train d'en sortir. Dernier point, la loi littorale. C'est un discours un peu entre deux sur l'immobilisme des fois que la loi littorale et la montagne peuvent... Je n'ai pas encore eu l'occasion d'aborder cette question avec le ministre Hulot. De ce côté-là, nos idées sont tout à fait claires. Il est impensable de remettre en question les principes fondamentaux de la loi littorale et surtout ce qui sous-tend ces principes, c'est-à-dire faire barrage à la spéculation et faire barrage à la dépossession, notamment dans les zones très convoitées en bord de mer. Sous-titrage Société Radio-Canada